Salut à tous, une vidéo qui sera consacrée à la version Unstable de GNOME en ce 25 septembre 2017, à savoir la 3.26. La 3.26 est sortie très récemment, mais pour Arch Linux et de distribution, c'est encore en cours de port. Donc j'ai eu envie, étant donné que je m'occupe de la préparation des tutoriels qui sortiront pour le 1er octobre, comme vous pouvez le constater, de cloner la base Arch GNOME et de vous montrer comment on peut installer, et là je vous conseille uniquement la machine virtuelle, parce que c'est encore du... de l'explosif, pour voir à quoi ressemble le GNOME 3.26 en action. Bien sûr ça sera ralenti, bien sûr ça ne sera pas à 100% de sa vitesse, mais ça vous donnera déjà un premier apprécius. Donc je vais vous montrer comment on l'installe. On va commencer par lancer la machine virtuelle, et je vais vous expliquer rapidement les deux étapes que j'ai appliquées. Là, on va passer, dès que GDM sera lancé, on va passer en TTY2, comme on dit. On va activer les dépôts testing et community testing, faire une mise à jour. Après la mise à jour, on va rajouter le dépôt GNOME-unstable. Rajouter, refaire une autre mise à jour, qui va nous permettre de récupérer les paquets de GNOME. Il y a quand même, c'est quand même bon petit bébé, donc je couperai pendant la mise à jour, et je reviendrai de fin à mesure de terminer. Donc là, c'est bien sûr GNOME-324. Donc là, je vais juste faire CTRL-F2 ou CTRL-ALT-F2. Voilà. Je me connecte en tant qu'utilisateur classique. Bon, je vous, je me suis un peu simplifié la tâche. J'ai rajouté PACOR, PACA-UR si vous préférez, dans la machine virtuelle. Là, si on fait un PACA-UR-QI-GNOME-DECSTOP, on voit que c'est la version 3.24.2. Donc, première chose, j'active le dépôt testing. Donc je fais un sudo nano, etc. pacman.conf. Pour éditer le fichier pacman.conf. La palissa de Power. Donc, 1, 2, 3 et 4. Donc, soit après, c'est un sudo pacman SYY, puis avec un U pour mettre un jour, soit c'est yaourt-SYQ, soit PACOR, etc. Comme je n'ai pas COR, voilà. Donc là, il nous met les comités, il va mettre les paquets testing un jour. Donc, il y a juste le noyau VirtualBox, pas ce qu'il y a le noyau 4.13.3. qui arrive. Donc, on accepte. Il y a aussi quelques modifications, mais là, on s'en fout du reste. C'est juste pour vous montrer, et je vous répète une nouvelle fois, c'est uniquement en machine virtuelle pour le moment. Si vous pétez votre installation réelle, je ne suis pas responsable. Capiche ? Et bien sûr, l'installation que j'ai faite, là aussi, bien sûr, je ne peux pas aussi, je veux dire, les locales inutiles. Ça fait toujours gagner un peu de place, parce qu'il y a quand même quelque chose comme 29 ou 30 gigas de machine virtuelle. C'est vrai que quand on a 8 et quelques gigas ou 7 gigas de KDE, ça va l'oblite en termes de surcharge pondérale. Donc là, on pourrait redémarrer, mais là, je ne vais pas m'ennuyer. Donc, il nous installe le noyau 4.13.3 avec les modules VirtualBox qui vont bien. Et maintenant, je recommence l'édition, mais par contre, je vais rajouter le dépôt Nomenstable au-dessus du testing. Et là, je ne vais pas me compliquer la vie, donc je fais CTRL-K, CTRL-U, CTRL-U. Voilà. J'aurais pu recopier tout ça, mais on va s'y simplifier la vie. Voilà. CTRL-X, oui. Et maintenant, on recommence l'opération, à savoir sudo Pac-Man ou Yaourt ou Pac-Core. Il y a d'autres AUR-Wiper, comme on dit, mais j'aime bien Pac-Core. Et là, nous avons ce 209 mégas récupéré, donc il est 22h36. Je coupe la vidéo, et je reviens une fois la mise à jour terminée. À tout de suite. Voilà. 22h40, donc 4 minutes sont passées. Il nous a récupéré 132 paquets et a effectué 12 opérations pour cette installation. Côté taille prise, on en est à 5,7 gigas. Donc on va faire un petit peu de nettoyage. Et on va faire un petit local courge. ça vire toutes les locales inutiles. Ce qui nous fait gagner quand même un bon petit quart de gigas. Et on en est à 5 gigas. Donc en gros, ça fait 400 mégas. Et là, on croise les doigts et on redémarre. Est-ce que ça va fonctionner ? Oula. Théoriquement, oui. Et je ne sais plus qui c'est qui disait je voudrais bien vivre en théorie parce que tout fonctionne en théorie. Qui c'est qui disait ça déjà ? Si vous vous en souvenez, les commentaires, merci. Donc là, il va nous chercher Gnome 326. Ah, j'adore le changement de Wayland. Voilà. Donc là, nous sommes avec Wayland. Wayland, Gnome classique. A savoir, la présentation Gnome de ma thé. Et Gnome sur Xorg. Donc je vais garder Gnome tout court. Je passe en plein écran. Voilà. Et là, on va espérer que ça se connecte bien. Rien que la vitesse de chargement, c'est du Wayland. Il est gentil, Wayland ! Il n'est pas lourd au démarrage, le Wayland ! Pardon. Et nous avons le nouveau fond d'écran de Gnome. Voilà. Le mode nuit, où si vous préférez ce qu'on appelle le mode Redshift, qui coupe les rayons bleus, est activé. Voilà. Donc là, on s'aperçoit maintenant, qui a la gestion du VPN. Donc, c'est toujours aussi... Enfin, toujours aussi austère ou toujours aussi pratique, c'est selon les points de vue. Voilà. Le monsieur t'a dit merci. Voilà. Donc là, c'est l'installation avec une Logitech basique et mais fonctionnelle. Voilà, voilà, voilà. Tiens. C'est ce prof, c'est quoi ce bazar ? C'est peut-être... Enfin, d'accord. C'est une espèce d'outil de test. D'accord. Donc, on va aller dans les préférences qui apparemment ont été revampées pour être simplifiées. Ça veut tout dire avec Gnome. D'accord. Ah, et c'est pas mal, sa présentation. Donc, on a la colonne de gauche avec toutes les options. Donc, Wi-Fi, Bluetooth, l'arrière-plan qu'on peut modifier à volonté. Donc, on est classique au fond des camps, bien sûr. Un peu de variété, ce serait pas mal. Tout ce qui est notifications et quelles applications ont le droit ou pas d'activer les notifications, la recherche, à quel endroit. Tout ce qui est linguistique. Bien sûr, on a toujours le clavier qui s'affiche. Tout ce qui est accessibilité. Lecture d'écran et compagnie. Tous les comptes en ligne. Et bon, par défaut, j'ai mis toutes les options. Même pour les machins qui sont un peu moribonds. N'est-ce pas, n'est-ce pas, n'est-ce pas. Voilà. Donc là, vous avez un sacré paquet de données dans les nuages. Alors, les traductions. Tout ce qui est confidentialité. Voilà. Visage automatique de la corbeille. Voilà, voilà, voilà. Voix de l'écran. Voix de l'écran. Voix de l'écran. Service localisation activé ou pas. Tout ce qui est partage de fichiers. Pop. Avec un simple système d'interrupteur on-off. La gestion du son. Bref. Tout ce qui est gestion de l'énergie. Bien sûr, ça dépend. Si vous êtes sur portable ou sur fixe. Tout ce qui est réseau. Avec l'arrivée du VPN. C'est pas plus mal que ça. Donc, c'est surtout les réglages du... Voilà. Tout ce qui est filaire, bien sûr. IPv4, 6, sécurité et tout le bazar. Le VPN, donc, si on en a un. Sinon, on l'ajoute. Je n'ai pas de VPN, donc je ne sais pas comment ça fonctionne. Mais au moins, vous avez maintenant l'accès au VPN dans GNOME directement. Tous les périphériques, donc là, comme l'imprimante. Je vais voir si le branchement de l'imprimante fonctionne bien. Alors. De temps que l'imprimante se réveille. Voilà. On va déverrouiller. On va l'ajouter. On va l'ajouter. Ah. Pilote et l'imprimante qui. Démarrer le logiciel. Il manque des trucs. Je n'ai pas mis HPLIP. Je pourrais pourtant l'avoir mis. Bon. Donc, je vais voir. On va donner l'imprimante. Ajouter. À moins qu'HP soit un cas spécifique. On va passer par HPLIP. HPToolbox. Donc, peut-être que l'imprimante HP est un cas spécifique. Ce n'est pas grave. Ah ben, autant pour moi. Il me l'a rajouté. En pas fait. Bon. C'est un peu long. Donc, vous voyez. Ajout automatique. Et suppression automatique d'imprimante. Qu'on peut définir par défaut. Ou pas. Donc, tout ce qui est clavier. Souris, pavé tactile. L'ordre des boutons. L'écran. Avec ou pas le mode nuit activé. Voilà. Le mode nuit adouci. Couleur bleu de l'écran. Réduit à facteur des yeux. Et risque de l'insomnie. Ça fait 2 ou 3 mois que j'utilise le mode nuit. Et j'avoue que ma vue ne s'en porte pas plus mal. Même si je suis myope comme une top. Tout ce qui est mini-amovible. Et ce qu'il faut faire avec. Si on a une tablette Wacom. Et la gestion des couleurs. Voilà. En fonction des périphériques. Et enfin, là, les détails. Donc, c'est bien le nom 326. 4 graphiques inconnus. Egal. Royal And. Tout ce qui est gestion de la telle heure. Paf. Paf. D'accord. Les utilisateurs. Mais toutes les applications par défaut à utiliser. Avec ce qui est disponible. Donc, vous voyez déjà. Notre Mignum est assez sympa. Donc, je vais voir si ça s'est arrangé au niveau du support de Wayland. Il faut se souvenir que c'est quand même la deuxième version majeure à officiellement supporter Wayland. Alors, on va voir avec notre ami LibreOffice, par exemple. Je vais voir s'il me marque toujours S-Office ou si je me laisse le bouton S-Office ou LibreOffice Writer. Pour voir s'il me marque toujours LibreOffice. Oui, mais ce n'est pas si mal que ça. Donc, on va lancer NomeTweakTool pour voir s'il a changé d'apparence aussi. Devenue maintenant l'outil ajustement. Qui n'est pas plus con d'ailleurs parce que Tweak en anglais c'est ajuster. Et Tweaking, ajustement. Donc, application démarrage. Barre supérieure. On peut ajouter le procédage à la batterie si on en a une. Voilà. Le bureau. Afficher les icônes ou pas. Blablabla. Clavier souris. Espaces de travail. Extensions. Les extensions qu'on peut activer ou pas à volonté. Donc. Tac, tac. Voilà. Nautilus, je crois qu'il y a d'autres nouveautés dans Nautilus. Mais je ne sais pas où elles sont planquées. Je ne suis pas miro non plus. Merci. Donc, dans les préférences. Vue en liste. Utiliser nouvelle vue. What the f... Ouais. Colonialiste. Rechercheur perçu. Donc, je ne sais pas ce que donne. Nouvelle vue. Donc, je vais voir Laurence et Nautilus. Nouvelle onglet. Nouvelle fenêtre, je suppose. Dans le nouveau dossier. Donc, nous avons notre Aminotilus qui est tout ce qu'il y a depuis classique. Donc, bien sûr, c'est une évolution. Ce n'est pas une révolution. Mais déjà, on sent que Gnome 3.26 va être un bon petit, bonne version. Même si je suis de moins en moins fan de Gnome. Pour des raisons personnelles. Voilà. Donc, dans le logiciel. 3.24. Bon, peut-être qu'il sera modifié en version 3.26 par la suite. Mais sinon, c'est quand même assez rapide pour du Wayland. Mais c'est vrai que la grosse, grosse nouveauté visible, c'est le nouveau panneau de configuration. Ce n'est pas plus mal, d'ailleurs. Voilà. Donc, je voulais vous montrer les principales nouveautés rapidement. Gnome 10, il ne doit pas non plus y avoir 15 trillions de nouveautés. Non. Donc, presque rien comme nouveauté. Les notifications classiques, bien sûr, à la météo. Je me demande s'il va me trouver le bon emplacement. Ah, il me trouve qu'un autre. Parfait. Oh, on va avoir une bonne semaine. Pour en début, fin septembre, début octobre, c'est sympatoche. Donc, si on rajoute les notifications. Normalement, ça devrait fonctionner. Donc, je vous espère que les notifications vont bien vouloir fonctionner. Bon, apparemment, c'est un petit bug. Donc, là, il n'y a pas grand-chose à rajouter. Ce qui est très bien, c'est l'ajout du VPN si il y en a un. Le mode nuit qu'on peut activer ou les activer à volonté. Là, ce ne se voit pas trop parce que c'est par rapport au... Peut-être qu'on va essayer d'éteindre. Non, je ne vois pas la différence. Bon. Et là, bien sûr, tout ce qui est fermé à session et compagnie. Donc, je vais juste éteindre la machine. Voilà, voilà. Donc, pour conclure... Pas mal celui-là. Pour conclure, vous avez vu que Gnome est vraiment sympa à session 3.26. S'il pouvait être un peu moins gourmand, mais moins vive, ça ne serait pas plus de mal. J'ai bien aimé l'assistant d'ajout d'imprimante. J'ai bien aimé aussi la nouvelle présentation des options de configuration. Voilà. J'espère que cette pas trop longue vidéo vous a plu. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis salut à tous. Et à la prochaine. Ciao. Ciao.